Lagon, plage de cocotiers, hôtel de luxe, tout est là pour attirer les touristes. Pour compenser la chute importante des emplois dans les secteurs du textile et du sucre, l'île Maurice mise plus que jamais sur le tourisme haut de gamme. Source de devises étrangères importantes, selon les estimations, ce secteur ferait vivre 14% de la population active. Mais ce développement touristique ne se fait pas sans nuisance. Vassen est le seul à avoir accepté de nous les dévoiler, car ici, on ne s'attaque pas aux autorités sans risque de représailles. À Maurice, on a l'impression que tout est un peu caché, on essaie un petit peu de tout couvrir. Tout est beau, dans le meilleur des mondes, le Mauricien il est gentil, il est souriant, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes à Maurice. Il y a un malaise qui est en train de se créer. Et tout doucement, on est en train d'excluer la population. Exclus de leur littoral, car toutes les plages sont officiellement accessibles à tous, officiellement seulement. Ici, c'est un royaume pour touristes. Les Mauriciens sont priés d'aller s'installer ailleurs. Si on va avec nos tantes, on va se faire virer comme des malpropres par les gens de la sécurité. On se retrouve au fil des années à avoir des plages qui seront tellement rétrécies aux avantages des hôtels, malheureusement. Première étape dans le périple que nous entamons avec Vassen, Cap au Nord, à une dizaine de kilomètres des côtes de l'île Maurice. Je vais vous emmener dans deux réserves naturelles qui ont une endémicité unique au monde, l'île Plate et l'île O'Gabriel. Deux petites îles de rêve, à 200 mètres l'une de l'autre. Nous jetons l'encre à l'île Plate. Et là, surprise. Bonjour. Comment ? Là, on fait un reportage sur le développement touristique. Donc, on voulait savoir si vous pouvez visiter l'île. C'est une île pays, on ne peut pas payer pour monter. Il faut payer pour monter ? Mais c'est une réserve naturelle ici, il paraît. Maintenant, elle est prise par les boss. Elle est prise par les boss ? Les patrons ? Oui, les patrons. Mais c'est qui les patrons ? Les boss. Ah bon ? Oui. Et on peut rester sur la plage ? C'est un problème. Aucun problème. La plage est gratuite, mais maintenant, pour profiter de l'ombre, il faut payer. Cette île au sauvage est un lieu d'excursion très prisé des touristes. Depuis 2007, l'État a loué cette réserve naturelle à une compagnie privée. Une compagnie qui a construit des abris de pique-nique. Nous retrouvons le nouveau gestionnaire de cette île, Patrick Fanchette, dans le restaurant de luxe, aménagé un peu plus loin. Patrick, l'île est plate ? Oui. Bonjour madame. Monsieur. Ces sans-ropi représentent une infime contribution au nettoyage de l'île pour préserver, parce qu'il faut savoir qu'avant que nous prenions cette île, c'était devenu presque un dépotoir. Hasard des événements, ce jour-là, nous découvrons que le ministre du Tourisme, Xavier Duval, organise une réception sur l'île plate. A l'occasion du festival créole, il a invité des journalistes, dont des confrères de la presse française, une semaine à Maurice tout frais payé. La Lille a cassé, Romain du Pézère, la peste du poisson, la mer l'a montée, la Lille a cassé. Le ministre accepte notre demande d'interview à Promptu à propos de la privatisation de l'île plate. Le gouvernement a décidé que ce serait approprié que l'offre touristique se fasse dans des conditions correctes. Il faut quand même qu'il y ait des promoteurs privés, le gouvernement ne va pas tout gérer. Sinon, nous ne sommes pas, ce n'est pas le communisme ici, nous sommes dans un pays libéral, où nous encourageons le secteur privé à développer de belles choses. Et nous croyons fermement qu'en ce qui s'agit des affaires, le secteur privé peut mieux gérer que le gouvernement. Je suis certain qu'on aurait trouvé un groupe d'ONG ou un groupe de personnes qui auraient été prêt à payer peut-être 2000 ou 3000 euros par an pour prendre la gestion de cette île-là, en faire une vraie réserve écologique et non une machine à sous pour touristes et à vraiment protéger la biodiversité et tout ce qui est à protéger. C'est à mon avis l'État qui démissionne de ses responsabilités, qui transfère ses responsabilités à une entreprise privée. Les autorités mauriciennes sont prêtes à tout au nom du développement économique. Sur cette petite île de 1800 km², une loi autorise la vente de terrain aux étrangers, comme ici, à Anaïta, à l'est de Maurice. Ce terrain de 200 hectares est devenu une enclave pour personnes fortunées. Très fortunées même. Hôtels, marinas, golfes et villas vendus entre 2 et 4 millions de dollars. Les étrangers qui investissent ici peuvent devenir résidents mauriciens et bénéficier d'avantages fiscaux. Pour créer ce paradis pour milliardaires, le promoteur a réalisé des travaux jugés inacceptables par Vasson. C'était des forêts de mangroves ici. Donc il y avait du lagon, il y avait des coraux, des poissons, des pêcheurs qui gagnaient leur vie. Ce projet-là est venu combler ce passage que les gens avaient, détruire les mangroves. En principe, l'article 538 du Code civil vous dit que le domaine public est inaliénable, imprescriptible. On ne peut pas prendre du domaine public et le prescrire et se l'approprier. A la place des mangroves, il y a maintenant ces plages artificielles, sans cesse réensablées par des bulldozers. Le promoteur Nicolas Vaudin n'y catégoriquement s'être accaparé une partie du lagon. Ici, le fait de remplacer de la boue ou de l'herbe et des buissons par de la plage, si vous appelez ça empiétré-cheux de l'impubli, c'est votre définition. Moi, je n'en vais pas la même manière. Ces travaux ont été réalisés avec l'accord écrit de la directrice de l'environnement, Mme Wing, qui semble avoir du mal à assumer sa décision. D'après les observations, d'après les données sur le terrain, on a pu donner, on a donné. C'est tout. Mais pourtant, le droit de la mer est inaliénable. Je suis d'accord avec vous. Je ne voudrais pas continuer avec... Le poids de l'argent, le poids des promoteurs est très important. Et qu'on a tendance à être très facilitateurs au niveau des autorités en ce qui concerne la mer. Non, je ne veux pas du vent. Je veux pas du vent. Certains promoteurs n'ont pas besoin des autorités pour parvenir à leur fin. Nous embarquons pour une dernière sortie en mer à Balaclava, à l'ouest de l'île. Je vais vous emmener devant l'hôtel intercontinental, qui est juste après le Grand Mauritian, où il y a eu des travaux qui ont été faits dans la mer pour ouvrir un chenal. Donc il y a toutes les roches, tout le basalte, etc., qui ont été cassés dans la mer par des machines, et pour faire un passage pour les bateaux. Tu vois, regarde là où il sort, c'est ça, la passe qu'ils ont posée. Là, ils ont mis les bouées. Les promoteurs de l'hôtel ont réalisé leurs travaux en toute illégalité. Le directeur, Patrick Martinez, n'a pas l'air de s'en souvenir. Il y a des plongeurs qui nous ont dit que vous aviez creusé un chenal dans le lagon, dans le récif corallien. Euh, non. Ils ont vu des bulldozers dans le lagon creuser ce chenal. Non ? Non. Je ne sais pas d'où vous avez eu cette information. Donc le chenal, il est naturel ? Oui. Oui. Le chenal qui est là, qu'emprunte le beau bateau, en fait. Il faut vous sortir du lagon. En clé. Je ne comprends pas. Comment ? Je ne comprends pas les questions. Nous voulons vérifier ce qui s'est réellement passé. Notre caméraman sous-marin, René Euset, accompagne Vassen sur la zone en question. Sous l'eau, plus de traces de vie. Apparemment, les promoteurs n'ont pas lésiné sur les moyens. C'est vraiment catastrophique, hein ? Oui. Qu'est-ce que tu as vu ? Si tu veux, il y a une zone, on voit bien que tout le courant a été cassé par les grosses machines. Et du coup, il y a des coraux qui sont morts, les rochers. Donc c'est que toute la vie qui était à l'intérieur a disparu. Mais il y a aussi un autre problème, si tu veux. Là où les machines ne sont pas lés, le corail est aussi mort. Parce que quand ils ont soudé, avec le courant, tous les sédiments ont recouvert le corail. Du coup, ils l'ont étouffé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coraux morts. Pourquoi est-ce qu'à Maurice, au lieu de préserver les coraux, le lagon, les dernières forêts qui nous restent, pourquoi est-ce qu'on décide de tout vendre ? De tout brader à des étrangers ? De vendre notre île à des étrangers ? Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte que finalement, notre richesse, ce n'est pas des comptes en banque, en euros ou en dollars avec des étrangers, mais c'est la nation mauricienne, l'authenticité et notre nature.